Le chantier de la transition écologique Jean-Pierre Marchaud, tête de la liste naturellement écologiste pour l'élection régionale de juin 2021. Le chantier de la transition écologique est un chantier d'abord de transition vers une économie décarbonée. Et qui dit économie décarbonée, dit aussi chantier de transition sociale, puisqu'il y aura la création de nouvelles filières. Donc dans notre projet, nous souhaitons, puisque le tissu économique de la Réunion est constitué pour l'essentiel de PE et de TPE, travailler en étroite collaboration avec ce tissu économique, notamment dans ce que nous appelons la programmation Green Tech, c'est-à-dire le fait que ce sont des PE et des TPE qui vont participer à cette transition dans les secteurs de l'énergie, dans les secteurs de l'aménagement, de la mobilité. Donc il y a des grands chantiers et les acteurs économiques seront les porteurs de ce projet que nous allons favoriser aussi en termes de mobilité. Les nouvelles mobilités qui vont apparaître vont nécessiter de nouveaux types de métiers que nous allons soutenir demain à la région. Alors l'ancrage territorial, pour nous, c'est à la fois l'ensemble des obligations qui lie une entreprise à son territoire, mais aussi des obligations qui lie le territoire à l'entreprise. Et la grande difficulté, effectivement, c'est d'avoir ce tissu d'obligation des uns et des autres, par rapport à un territoire qui est un territoire insulaire, et qui a vocation pour nous, en tout cas, à préserver des emplois, notamment les emplois qui relèvent des démarches innovantes. C'est pourquoi nous préconisons la mise en place d'une société de transfert technologique, d'accélération des transferts technologiques, pour éviter que demain, des petites entreprises qui ont bénéficié d'aide publique pour l'innovation, en panne d'interlocuteurs sur le plan économique, quittent le territoire. Voilà, donc c'est pour nous quelque chose d'absolument essentiel d'avoir cet ancrage territorial. Pour la stratégie du bon achat, il faudrait que les collectivités respectent elles-mêmes les règles du stratégie du bon achat, parce que c'est facile de signer une convention, c'est plus difficile de la faire respecter. La question clé qui est posée, c'est celle de la construction des compétences. Compétences des salariés, mais compétences aussi des cadres, des futurs ingénieurs qui sont dans ces métiers-là. Et pour nous, il y a une sorte de trou noir dans la formation professionnelle à la région. Il nous semble essentiel aujourd'hui de mettre le paquet, parce que le grand problème de l'emploi ici à la Réunion, il doit se traiter en amont. C'est-à-dire, si on ne traite pas la constitution, la fabrication des compétences, avec les opcos par exemple, ou avec la gestion prévisionnelle des compétences, eh bien il va se passer quoi ? Il va se passer un ensemble de formations un peu disparates, qui n'ont pas de cohérence. C'est un peu ce qui se passe, et qui n'ont pas de fil conducteur dans une véritable politique qui vise à construire des formations dans le chantier de la transition énergétique, écologique, que je viens d'évoquer. Voilà pourquoi, à mon avis, la région ici est un peu en panne d'idées par rapport à cet élément-là. Alors sur la stratégie de l'autonomie énergétique, oui, nous pensons qu'il y a deux choses essentielles. La première, c'est que nous ne parviendrons à une autonomie, une souveraineté énergétique si nous utilisons une palette de ressources diverses. Pas simplement, comme l'ont fait aujourd'hui, l'importation soit de fossiles, soit de mains de biomasse, mais les multiples énergies qui sont présentes ici, le vent, le solaire, les énergies marines, la géothermie, et demain l'hydrogène vert. Je pense que l'hydrogène vert, l'État français lance un grand plan stratégique hydrogène vert doté de 7 milliards d'euros jusqu'en 2030. La réunion ne doit pas rester à l'écart de ce programme-là. Pourquoi ? Parce que l'hydrogène vert, c'est ce qui va permettre demain de décarboner la mobilité, de décarboner aussi la production d'électricité, et de passer, d'aller vers cet objectif de neutralité carbone, qui est pour nous essentiel dans les 10, 15 ans qui viennent, et qui va permettre de franchir cette transition écologique dont je parlais tout à l'heure. Alors, un document comme le schéma d'aménagement régional ou une institution comme le parc national peuvent être vécu comme des contraintes, mais pour nous, il faut que tous les vivent comme une chance. Une chance, pourquoi ? Parce que nous avons comme un outil extrêmement puissant, qui est le schéma d'aménagement régional, qui permet une politique d'équilibre des territoires. Nous avons aussi un outil de promotion de la réunion avec le parc national, qui est riche en biodiversité, et nous estimons qu'il faut, que cette biodiversité, il ne faut pas se contenter de la protéger, il faut aussi la valoriser. Elle est peut-être à l'origine de main de ressources nouvelles, que ce soit en termes de pharmacopée ou de nouveaux matériaux qui vont se substituer aux matériaux anciens. Donc, il faut la valoriser, cette biodiversité. Voilà pourquoi il faut vivre la contrainte, non pas comme une contrainte, mais comme un cadre légal qui nous oblige à innover et non pas à rester dans les schémas anciens du développement économique, qui est souvent un décalque de ce qui se passe en métropole et qui ne nourrit pas notre imaginaire et ne nous oblige pas à innover. Alors, la place de la réunion. Pour nous, si on a bien compris ce que je viens de dire, pour les écologistes, il y a quelques questions essentielles dans l'avenir de la réunion. La question de la souveraineté énergétique, de la souveraineté économique, de la souveraineté alimentaire. Donc, la place de la réunion demain dans l'océan Indien et dans le monde, elle est liée à la façon dont nous allons résoudre cette question de la souveraineté. Être capables nous-mêmes de produire ici des richesses, être capables nous-mêmes ici de produire de l'alimentation, être capables nous-mêmes de produire demain des énergies qui sont présentes et que l'on n'utilise pas, faute finalement d'avoir tenté de les produire ici localement. Voilà, donc c'est pour nous essentiel qu'il y ait cette fierté de la réunion, de savoir produire elle-même ces richesses et de pouvoir agir dans le concert des puissances qui nous entourent, qui sont toutes des puissances souveraines sur le plan politique, et de leur apporter effectivement notre plus-value, notre savoir-faire, qui demain pourra permettre de briller dans cet environnement. La réunion de 2040, je l'imagine de manière optimiste, optimiste pourquoi ? Parce que je la vois avec une mobilité décarbonée, c'est-à-dire sans émissions de CO2, je la vois avec un amêchement du territoire équilibré, je la vois avec un emploi pas loin du plein emploi, puisque les nouvelles filières que nous avons élaborées, qu'on suit patiemment avec les organisations professionnelles représentatives des PE et des TPE, ces nouvelles filières sur le plan énergétique, non pas une filière hydrogène, mais sur le plan des mobilités, des nouvelles mobilités qui vont se développer à l'internité de l'automobile, elles nous permettent de voir comment une société pacifiée, finalement, peut être résiliente, surmonter les erreurs du passé, surmonter les traumatismes quelques fois du passé, surmonter un développement qui accentue la dépendance et accéder finalement à cette autonomie que l'on peut obtenir si on se donne demain les moyens politiques de la manière à bien.